Musique Bienvenue dans le 56cast numéro 120 et d'abord bonne année à tous. On est très content de revenir après quelques semaines d'interruption. Hyper en forme. Ouais. Ouh là. Ça va toi ? Oui ça va. Bonjour Erwann Cario. Fatigué déjà. C'est quand les prochaines vacances ? Ou bientôt. Et bonjour à nos deux ans. Tu pourrais me répondre bonjour quand même quand je te dis bonjour. Ah mais non mais ça fait... Non. Oui bonjour. Ah merci. Bonne année Erwann. Et bonjour et bonne année à nos deux invités Florian Kirchner et Hélène Collat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux chargés de mission à l'UICN. L'UICN France, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Vous savez c'est en fait le... C'est eux qui font les listes rouges d'espèces menacées. À chaque fois qu'on dit il y a tant de nouvelles espèces menacées. Les listes sont sorties en novembre les dernières. D'abord on va parler un petit peu du chiffre du jour qui est 120. Il y avait des tas de trucs de mathématiques. J'ai décidé d'arrêter. T'as arrêté ? Tu sais les... Les mathématiques ? Oui. Non mais je comprends, je comprends. Non mais les trucs du genre 120 est le seul chiffre qui, quand tu le multiplies par le troisième nombre premier inverse, ça fait ça. Je suis désolée, c'est là aucun intérêt. On va parler un petit peu d'histoire du coup. Parce que 120, il y a quelques siècles, c'était une centaine. Ah bon ? 100, c'était 120. Avant près. Non, enfin bon, bref. Oui, enfin, c'est 100 à quelques différentes choses près. C'est-à-dire que dans les langues germaniques, en fait, 100 en anglais, 100 en allemand, le mot 100, ça désignait souvent 120 unités, ou alors des fois 112, ou alors à peu près quelque chose comme ça. Dans le dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, en 1840, on lit par exemple, à Londres, le grand 100 est de 120 pièces, le 100 de hareng est aussi de 120, et le 100 de poisson sec est de 124. Bref, 100, c'est un mot un peu vague qui désigne un ensemble qui est en gros autour de 10 fois 10. D'accord. À Amsterdam, le 100 de cuir et de peau est de 104 pièces, le 100 de planche de Suède est de 120, etc. Et remarquons au passage que 100, c'est 12 fois 10 en système décimal, mais c'est aussi 6 fois 20. Or 20 était une unité, en ancien anglais, qu'on appelait un score. Et, hein ? On va y arriver. Oui, ça s'appelait un score. Par exemple, dans le discours en 1863 du président américain Lincoln, le célèbre discours de Gettysburg, où il parle de la guerre de sécession, le discours commence par « four scores and seven years ago », donc il y a quatre scores et sept ans. Donc, quatre fois 20 et sept. C'est très français, en fait. C'est-à-dire, en Belgique, 77, mais en français, 87, oui. En français, 87, 4, 27. Donc, on a aussi, nous, en français, des scories de ce système de comptage par 20. Voilà. Et puis, en anglais, dans l'ancien système monétaire anglais, avant 1971, il y avait 20 shillings dans une livre sterling. Donc, il y avait plein de trucs qu'on comptait par 20. Et à un moment, 6 fois 20, ça faisait une centaine. Et donc, 120, c'était une centaine. Et aujourd'hui, quand on parle de cette ancienne centaine, on dit le grand 100. En anglais, c'est le long 100. D'accord. Voilà. J'espère que vous aurez l'impression d'être mon bête ce soir en vous couchant. La prochaine fois, on parlera donc des miles et des pousses. Parce que tant qu'on est dans le système de mesure anglo-saxon... Parce qu'il y a 121 miles dans quelque chose. Moi, je veux bien. Tu fais le 121 la semaine prochaine. D'accord. Chiche ? Ouais. Cool ? Allez, quartier libre. Donc, un quartier libre aujourd'hui sur la biodiversité et les espaces menacés que j'avais envie de faire depuis novembre où sont sorties les nouvelles listes rouges des espèces menacées en France. Donc, ça concerne... Alors, à chaque fois, on parle des mammifères et le panda menacé, les ours polaires et tout. Mais ça concerne toutes les espèces, les oiseaux beaucoup, les poissons, les chauves-souris et aussi la flore. Et d'ailleurs, vous revenez, je crois, d'une petite expédition en Guadeloupe où vous avez parlé de la flore menacée en Guadeloupe. C'est ça ? Est-ce qu'on peut commencer par ça, peut-être ? Pas de... Ouais. Pour replacer, peut-être, dans le contexte déjà pourquoi on est allé en Guadeloupe. Ouais. En fait, nous, ce qu'on vise à réaliser, c'est la liste rouge des espèces menacées. Donc, une liste rouge, c'est quoi ? C'est un état des lieux objectif du degré de menace qui pèse sur les espèces, donc la faune et la flore. Et au niveau mondial, en fait, il y a une méthodologie qui a été élaborée par l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et cette méthodologie, elle est appliquée en France pour réaliser la liste rouge sur le territoire national. Et donc, cette méthodologie, en France, cette liste, elle est réalisée avec le Muséum national d'histoire naturelle et l'UICN France. Et donc, cette méthodologie, elle est basée sur des critères quantitatifs qui sont axés sur des facteurs biologiques qui relatent le risque d'extinction d'une espèce. Donc, il va y avoir la taille d'une population, son déclin, savoir si elle décline ou si elle est en augmentation sur le territoire. – Le sens, c'est le nombre d'individus, le nombre d'animaux, par exemple. – Exactement, voilà. Donc, taille d'une population, son déclin ou son augmentation, ou si elle est stable, et son aire de répartition. Donc, où est-ce qu'elle se situe sur le territoire en France. Et donc, à partir de ces informations-là, on attribue une catégorie à chaque espèce. Et donc, dans la liste au roger d'espèces menacées, il y a plusieurs catégories. – C'est ce qu'on appelle les statuts ? – Voilà, exactement. Et donc, parmi ces catégories, il y en a trois qui définissent des espèces menacées. Donc, en danger critique, en danger et vulnérable. Voilà. – La première question, c'est comment on fait pour compter ? Enfin, c'est un peu bête, mais comment on fait pour compter les plantes ? On se base sur quelles c'est statistiques, c'est probabilistes, c'est quoi la base de comptage ? Parce que je suppose qu'il n'y a pas quelqu'un avec son petit carnet qui coche. – Vous comptez aussi la population des plantes comme celle des animaux ? – Alors, oui. Enfin, il y a le même traitement pour la faune et la flore. Après, nous, on ne travaille pas directement sur le terrain. Nous, on ne va pas compter les individus. Mais on travaille avec… Donc, on ne fait pas ça dans notre coin. On travaille avec des scientifiques, des associations qui, elles, vont récolter les données sur le terrain pendant toute l'année. Et donc, ils centralisent. Donc, ils vont compter le nombre de libellules sur une zone humide. Voilà. Donc, c'est tout ce travail avec tous ces scientifiques. C'est les botanistes sur le terrain qui est centralisé dans des bases de données et qui produisent aussi des articles scientifiques qui sont utilisés pour élaborer la liste rouge. Donc, si on prend votre exemple, c'est sur une petite zone, ils comptent les libellules, mais genre à la main. Enfin, je ne sais pas. – Ils recensent les individus. – Enfin, juste par curiosité, ils comptent comment ? Enfin, ça bouge, les libellules. Non, c'est… Ils comptent, ils prennent des photos, ils comptent ou ça se passe comment ? – Oui, en fait, pour compter, ça dépend. Pour les animaux ou les plantes qui… Alors, les plantes qui ne bougent pas ou les animaux qui ne bougent pas beaucoup, ce n'est pas difficile. Il suffit de les compter visuellement. Pour des animaux plus difficiles à compter, comme les lynx, par exemple, personne ne peut compter les lynx dans le massif du Jura. Donc là, dans ce cas-là, on se base sur les traces. Les traces qu'on voit dans la neige ou les traces qu'on peut trouver dans la nature. Pour les oiseaux, c'est pareil. On en compte un certain nombre et ensuite, on fait un traitement statistique qui nous permet d'estimer la population. Il y a plein de méthodes et ça dépend vraiment des espèces. – D'accord, c'est variable selon la mobilité, selon ce genre de critères. – Exactement. Mais nous, en tout cas, on a besoin de savoir si on a moins de 100, moins de 1000 ou plusieurs milliers. Et les scientifiques arrivent à nous lire ça en général. – Alors, les scientifiques qui sont spécialistes des espèces en question avec lesquelles vous travaillez, si on prend l'exemple de la Guadeloupe, donc ils font quoi au quotidien toute l'année ? Est-ce que vous bossez avec les mêmes personnes chaque année pour faire la réactualisation ? Enfin, comment se passe la collaboration ? – Alors, en fait, pour l'exemple de la Guadeloupe, c'est un travail qui est en cours sur l'évaluation de la flore de Guadeloupe. Et donc, on travaille avec les botanistes qui sont sur place ou qui ont une forte connaissance des plantes en Guadeloupe. Et donc, il y a un travail qui a été amorcé pour évaluer justement les seuils pour entrer dans les critères de la liste rouge par les botanistes qui sont sur place depuis un an. Et nous, on est allés là-bas dans le cadre d'un atelier d'évaluation où on a regroupé les botanistes qui peuvent avoir une spécificité, spécialiste des fougères ou des orchidées. Et donc, on les réunit tous ensemble et on passe, une par une, les espèces en revue pour se mettre en accord à partir des données qui sont quantitatives et donc leur apport d'experts pour donner une catégorie aux espèces. – Et après, vous, vous validez ? – On valide avec eux. Du coup, c'est une validation collégiale. – C'est un catu que vous décidez pour chacune. – Voilà, exactement. – Mais alors, comment va la flore de Guadeloupe ? – Les résultats sont en cours. Donc, il y a forcément des espèces menacées. Donc, là, on n'a pas encore les données, mais… – En fait, on ne le sait pas encore. Les résultats, ils sont en cours de décortiquage. On a encore un an de travail devant nous. Tout ça, ça prend à peu près deux ans. Et dans un an, on publiera les résultats. Il faut imaginer qu'il y a… – Oui, pour les années précédentes. Enfin, je veux dire, globalement, en Guadeloupe, quels sont les enjeux de la flore ? Est-ce qu'il y a des dangers sur le milieu naturel particulier à cette île ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? – On devine qu'il y a des enjeux forts. Alors, sur les îles, de manière générale, c'est vrai pour beaucoup de territoires d'outre-mer en France, il y a des enjeux très forts d'aménagement du territoire. C'est des petits territoires. Toutes les zones littorales sont très occupées pour des cultures, pour des habitations, etc. Donc, il y a des milieux naturels qui sont détruits, des mangroves, par exemple, qui sont détruits, ou des forêts. Il peut y avoir plein de types d'enjeux, des prélèvements, parfois. Il y a des espèces introduites qui posent problème localement, qui deviennent envahissantes et qui menacent d'autres espèces. Et tout ça cumulé fait qu'on crée un niveau de menace assez important. – D'espèces introduites qui menacent les espèces locales ? Vous avez un exemple ? – Plein d'exemples dans les îles. Les rats introduits, les rats sont la menace principale pour beaucoup d'oiseaux des îles. Il y a des oiseaux qui vivent dans une seule île, par exemple le Tuit-Tuit à la Réunion. Il n'existe que sur l'île de la Réunion. Et ce petit oiseau, le Tuit-Tuit, il est en danger critique à cause des rats. Les rats qui montent aux arbres et qui mangent les oeufs, en fait. Et donc il y a des gens qui se battent pour préserver le Tuit-Tuit. Ça veut surtout dire lutter contre les rats. Mais après, ça peut être d'autres espèces introduites, des serpents ou des mangoustes ou plein de types d'espèces qui peuvent en menacer d'autres. – Et les îles ou les territoires d'outre-mer, la Guyane, c'est des endroits qui sont… Enfin, toutes les zones tropicales, en fait. Il y a plus d'espèces… Enfin, la… – La proportion ? – Oui. La faune et la flore sont plus riches, donc il y a en proportion plus d'espèces menacées et plus de dangers ou pas ? – Alors, c'est des territoires très riches, c'est sûr. Toutes les espèces de la zone tropicale. C'est aussi des territoires où il y a beaucoup d'espèces endémiques. Endémiques, ça veut dire originales, uniques au monde. Sur une île, il y a beaucoup d'espèces qui ont évolué là et que là et du coup, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est que si une espèce endémique, une orchidée endémique de Guadeloupe disparaît, ça veut dire qu'elle disparaît de la planète. Il y a un enjeu très fort pour les Guadeloupéens à conserver cette espèce. Donc voilà, c'est des zones à la fois riches et originales, donc gros enjeux de préservation. – Parce que c'est vrai qu'on lit chaque année tant d'espèces, d'animaux ou de flores ont disparu définitivement et on se dit, ce n'est pas possible qu'il y en ait autant de dizaines qui disparaissent chaque année. On n'en entend pas parler, on ne les voit pas sous nos yeux mais ça peut être effectivement une petite orchidée de Guadeloupe qui était dans une forêt, enfin dans une zone de forêt de, je ne sais pas, peut-être 50 km² ou quelque chose comme ça et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. – Exactement, malheureusement, on a plein d'exemples d'espèces disparues. Il y a des espèces connues comme le tigre de Tasmanie qui a disparu il y a un siècle. Il y a des toutes petites espèces, ça peut être un escargot arboricole en Polynésie française, donc un petit escargot qui vit dans les arbres. Bon, cet escargot partout là, il n'a disparu à jamais. Mais ça peut être une orchidée de Guadeloupe. – Et donc, le disparu, c'est un statut dans vos documents. C'est quoi ? C'est qu'on n'en voit plus ? C'est qu'il y a une population qui est inférieure au seuil de reproduction ? Ça arrive quand ? Quand est-ce que, ça doit être horrible d'ailleurs, ça doit être la partie de votre travail peut-être la plus horrible de cocher disparu en face d'une espèce ? Mais comment ça arrive ? On n'en voit plus ? – Oui, c'est ça, c'est une espèce où on sait qu'elle a été présente sur le territoire et où elle se reproduisait, où elle n'était peut-être pas menacée avant. Et au fur et à mesure, on l'a vu décliner. Et aujourd'hui, quand on l'annonce disparue dans la catégorie de la liste rouge, c'est qu'il y a eu des recherches qui ont été faites par les scientifiques qui vont sur le terrain et qui s'assurent qu'elle n'est pas revue depuis quelques années. Et donc, ça peut être disparu au niveau national si l'analyse est faite sur le territoire en France, par exemple. Mais ça peut être disparu aussi à l'échelle mondiale parce qu'elle peut être disparue sur les territoires français, mais encore présente dans d'autres pays. Donc, il y a différents niveaux de disparition aussi. Sur les nouvelles listes qui sont sorties en novembre, quel est le bilan de l'année 2017 par rapport à l'année 2016, en gros ? Sur les nouvelles listes dont vous parlez, c'était un état de santé des mammifères en France. Donc, tous les mammifères, on avait évalué leur situation il y a 8 ans. On avait un quart d'espèces menacées ou quasi-menacées il y a 8 ans. Aujourd'hui, on est passé à un tiers d'espèces menacées ou quasi-menacées. C'est assez frappant, en fait. On ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps assez court. Finalement, 8 ans, ce n'est pas beaucoup. Sur ce pas de temps, la situation des mammifères en France, s'est significativement dégradée. Donc, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire que malgré toutes les actions, malgré toutes les politiques, aujourd'hui, les pressions sont plus fortes pour dégrader l'état de santé des mammifères par rapport aux actions. Il y a eu vraiment assez d'actions pour... Enfin, vous dites malgré toutes les actions, il y en a eu tant que ça ? Alors, il y a beaucoup de choses, spécialement pour les mammifères. C'est des espèces qui attirent beaucoup l'attention. Donc, il y a beaucoup d'espèces protégées. Il y a des réserves qui ont été créées pour protéger certains mammifères. Il y en a d'autres qui ont été réintroduits. Mais on a... Enfin, pour vous donner des exemples, il y a une espèce qui était le vison d'Europe. Le vison, lui, il était en danger il y a 8 ans. Et là, cette situation était dégradée. Il est aujourd'hui en danger critique. On pense qu'il y a moins de 250 visons en France. Il est menacé par la destruction des zones humides où il vit, par le piégeage accidentel, par les empoisonnements aussi. La compétition avec le vison introduit, le vison d'Amérique. Il y a un vison qui est introduit, qui lui pose problème. Introduit pour la fourrure. Et donc, ce vison d'Europe est aujourd'hui devenu un des mammifères les plus menacés de France. Ça, c'est un exemple. Parmi les espèces les plus menacées, il y a aussi des espèces communes dont la situation se dégrade. Le putois d'Europe, par exemple, est aujourd'hui devenu quasi menacé. C'est une espèce qui est encore abondante, mais à cause de l'intensification des pratiques agricoles, de la régression des prairies naturelles, la disparition des haies, des bocages, ce putois est en nette d'éclat en France, aujourd'hui quasi menacé. Vous dites que les mammifères attirent plus l'attention. Il y a vraiment un effet. Plus l'animal est mignon et plus on a tendance à le protéger, au détriment des poissons dont tout le monde se fiche, par exemple ? Un petit peu. Il y a forcément un effet... Enfin, vis-à-vis du grand public, en tout cas. C'est vrai que les mammifères sont aussi plus connus qu'effectivement la petite plante où on passe à côté. C'est un effet de proximité, en fait. Oui, en fait, c'est presque un effet d'empathie. C'est normal que le grand public s'intéresse plus à ce qui est mignon, à ce qui suscite l'empathie. C'est normal, on est humain. Est-ce que ça a des répercussions sur les actions de conservation, par exemple ? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que même parmi la communauté des scientifiques, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de scientifiques qui travaillent sur les mammifères et les oiseaux que... Alors, vous parlez des poissons, ce n'est encore pas les parents pauvres les plus forts. Sur les mollusques comme les escargots, ou les vers, ou les cloportes, etc. Il y a très peu de spécialistes. Et pourtant, je vous donne un exemple comme ça, mais pourtant, il y a des espèces très menacées parmi ces espèces-là. Elles sont importantes comme toutes les autres. Évidemment, elles attirent moins l'attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Alors, à l'UICN France, en gros, si j'ai bien compris, vous avez deux rôles. Le premier, c'est de faire un état des lieux, et après, c'est de faire des recommandations. Donc, ça ressemble à quoi, des recommandations de l'UICN, par exemple ? À quel point c'est concret ? Qu'est-ce que vous recommandez ? Alors, peut-être quelque chose qui est important qu'on n'a pas dit juste avant, c'est que l'UICN, c'est une union de membres. Il y a 1 200 organisations membres au niveau mondial. Et les membres, l'originalité, c'est que c'est à la fois des États et des établissements publics, et des ONG. Donc, l'UICN, c'est à la fois gouvernemental et non-gouvernemental. Et donc, pour répondre à votre question, les recommandations qu'on fait, on les fait avec nos membres et pour nos membres. Le but, c'est de trouver des solutions pour améliorer la préservation de la nature. Alors, par exemple, pour préserver les espèces menacées, il y a plein de choses à faire. Évidemment, d'abord, il faut agir pour les espèces les plus menacées. Ça peut être réintroduire des espèces. Alors, les protéger, c'est la première des choses, quand une espèce est très menacée. Ça peut éventuellement réintroduire, comme on a fait pour les vautours en France. Par contre, on sait qu'agir espèce par espèce, ce n'est pas assez. Il y a tellement d'espèces menacées sur la planète qu'on ne peut pas agir que comme ça. Donc, il faut aussi préserver des espaces, créer des aires protégées, des réserves ou des parcs. Grâce à la création des parcs nationaux dans les Alpes, par exemple, le bouquetin des Alpes a pu revenir. C'est une espèce qui avait disparu, qui est aujourd'hui de retour en France. Alors, pour plein de raisons, mais notamment grâce à ces parcs qui ont été créés. En fait, il faut aller à la source du problème qui est souvent la destruction des habitats. C'est ça ? C'est ça. Alors, oui. Oui, c'est ça. Alors, malheureusement, il y a plein de types de problèmes. Destruction des habitats, c'est quand même le problème numéro un. Le fait qu'on crée des vastes espaces de culture, des vastes zones urbanisées. Et à chaque fois qu'on fait ça, on détruit les habitats naturels, donc toutes les espèces qui y vivent. Après, il y a d'autres types de menaces. Il y a des espèces qui sont trop, alors on dit pudiquement, prélevées, mais en gros trop chassées. Ou le braconnage des éléphants ou des rhinocéros, par exemple, en Afrique, c'est un problème de prélèvement. Ça peut être la surpêche. Le thon rouge en Méditerranée, il est trop prélevé. Donc là, la solution, c'est plutôt bien gérer la population de thon rouge, bien gérer en termes de quotas. Vous voyez, c'est au cas par cas, en fonction des sujets, il y a d'autres menaces qui sont en train d'arriver, comme celle du changement climatique. Là, c'est encore autre chose. On ne peut pas faire des parcs pour se protéger du changement climatique, enfin des parcs ou des réserves. Là, le changement climatique touche tous les écosystèmes partout sur la fenêtre. Donc, il faut imaginer d'autres types de solutions qui sont plus globales. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes écouté ? Enfin, c'est une question bête, mais vous avez au sein de votre organisation des gouvernements, des États. Mais en même temps, on sent bien que comme dans toutes les questions écologiques et de développement et de biodiversité, il y a toujours un combat, entre guillemets. Il y a une balance entre le système économique qui va chercher à exploiter les ressources, qui va chercher à maximiser les profits, à faire son business de son côté sans s'occuper de ce qu'il y a autour, et de l'autre côté, des décisions qui vont aller à l'encontre aussi de cette économie. Parce qu'il faut aussi, pour préserver des espèces, arrêter l'exploitation des hydrocarbures ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez une parole qui porte aujourd'hui ? Ou qui porte assez ? Oui, on a oublié de répondre oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où il y a quand même beaucoup de recommandations qui sont mises en pratique. L'UICN, par exemple, historiquement, est à l'origine de grandes avancées au niveau mondial. La grande convention qui protège les espèces vis-à-vis du commerce, qui protège les éléphants et les rhinocéros, c'est suite à des préconisations de l'UICN. La grande convention qui protège les zones humides aussi, c'est issue des travaux, des recommandations de l'UICN. Il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que les politiques avancent et les choses se construisent progressivement grâce à plein de gens. Il n'y a pas que l'UICN, mais grâce à une communauté d'acteurs qui proposent des choses qui marchent, qui sont mises en place et qui marchent. Après, dans la partie vert à moitié vide, c'est que, évidemment, quand il y a des intérêts en face, ça devient plus compliqué, notamment des intérêts économiques. Donc, pour prendre l'exemple qu'Hélène citait tout à l'heure des libellules, si on imagine protéger des libellules menacées dans une zone où ça ne heurte aucun intérêt, en général, ce n'est pas compliqué. On est écouté. Il y a, par exemple, en France, un plan national d'action sur les libellules. C'est-à-dire une politique publique avec de l'argent pour préserver les libellules, ce qui est quand même super. Par contre, dès qu'il y a des intérêts en face, sachant que les pressions très fortes pour la France, c'est l'intensification des pratiques agricoles. Donc, en gros, la façon dont on fait une agriculture qui fait des grands paysages uniformes, en enlevant les haies, en enlevant les bosquets, en utilisant beaucoup de pesticides, là, c'est très dur d'agir contre ça. Parce qu'il y a une façon de prévoir l'agriculture en face qu'il faut faire évoluer, et des gens qui voient les choses de manière différente, et il faut réussir à concilier les enjeux, ce n'est pas simple. C'est pareil sur la surpêche. Quand on dit qu'il faut protéger les poissons surpêchés, là, c'est une question qui heurte certains intérêts, donc il faut qu'ils n'avancent pas facilement. Il y a des conflits avec les loups et les moutons aussi, beaucoup ? Oui. Oui, le loup, c'est une espèce qui prend beaucoup d'écho. C'est un sujet qui crispe beaucoup ? Il faut reconnaître que c'est compliqué. La problématique du loup, c'est la problématique des grands carnivores. Comment on protège les grands carnivores ? On parle du loup en France, ça peut être le tigre en Inde. Sachant que les grands carnivores, ils mangent d'autres espèces. Alors, le loup, il avait disparu de France. On les a chassés jusqu'au dernier. À la fin des années 30, le loup a disparu de France. Ce qui s'est passé avec le loup, c'est qu'on n'a pas réintroduit. Mais au début des années 90, il est revenu tout seul, spontanément, depuis les Alpes italiennes, vers les Alpes françaises. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité, mais c'est très compliqué parce que, évidemment, le loup mange des chevreuils et plein d'espèces sauvages, mais il s'attaque aussi aux troupeaux, aux vins. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que la préservation du loup en France, qui est importante pour nous, c'est vraiment une question de cohabitation. Ça veut dire organiser des bonnes conditions de cohabitation entre le pastoralisme en montagne, les éleveurs qui doivent continuer à vivre, à élever leurs troupeaux et à en tirer des revenus. Donc, cohabitation entre ça et la présence d'une espèce qui peut avoir des impacts sur les troupeaux. Mais on sait agir aussi. Il y a des bonnes solutions. On sait comment minimiser ses impacts, comment protéger les troupeaux. Et aujourd'hui, on ne met encore pas tout ce qu'il faut en place pour cette bonne cohabitation. Donc, nous, on espère qu'à l'avenir, il y aura une stratégie qui permettra d'organiser cette cohabitation en France. Qu'est-ce qu'il faudrait plus pour mieux protéger le loup, justement ? Pour le moment, on aide les éleveurs à se protéger en leur permettant d'avoir des chiens patoux. C'est des chiens qui protègent les troupeaux. En leur permettant d'enclore certaines zones pour protéger les troupeaux. En les permettant d'avoir des bergers pour surveiller les troupeaux, par exemple, la nuit. Et ça, c'est subventionné. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas assez. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est prévenir les attaques. Aujourd'hui, on a une très mauvaise gestion de ces attaques. Parce qu'en fait, quand il y a des attaques, on a des quotas de loups. Et en réponse, on tue des loups. En fait, on sait que ça ne marche pas. Parce que quand on ne tue pas les bons loups, parfois, on déstructure des meutes. Il y a plus de dégâts après qu'avant. Donc, ce qu'il faudrait faire, surtout, c'est... Ça ressemble plus à une vengeance, en fait, cette histoire de... Oui, enfin... De quotas de loups. On ne le dirait pas comme ça. Mais bon, c'est une réponse que les pouvoirs publics ont proposée, qui a été demandée par la profession OVIN. C'est... Disons que c'est compliqué. On est un peu obligés d'imaginer que si on veut des loups en France, il faut réguler la population de loups pour éviter les dégâts. Alors, ça heurte aussi ça, beaucoup de gens dans le monde des écologistes. Ce n'est pas facile de dire une espèce protégée comme le loup. On doit parfois en tuer certains. Mais le but, c'est vraiment d'organiser la cohabitation. Ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est s'assurer que, pour les loups, les élevages, ça devient des choses... Enfin, les troupeaux de moutons, ça devient dangereux. Il faut que les loups apprennent. C'est des animaux intelligents qui apprennent. Qu'ils apprennent qu'ils ne doivent pas attaquer les troupeaux. Donc, il faut agir beaucoup plus au moment des attaques et le... Et le... Susciter des comportements qui vont faire qu'ils vont se tourner vers la faune sauvage et pas vers les moutons. Et on sait faire ça. Il y a des expériences ailleurs dans le monde de ça. Ok. Alors, j'ai envie qu'on parle un petit peu de bonnes nouvelles. Parce que, quand je faisais mes recherches sur le numéro 120, j'ai trouvé une chouette histoire. J'avoue, dans Google, à un moment, j'ai tapé 120 et espèces menacées pour voir s'il y avait un truc qui ressortait. J'espérais vaguement qu'il reste 120 individus d'une espèce... Ce n'est pas une bonne nouvelle, généralement. Non. Non, mais c'est pas... Enfin, c'était possible. C'était un truc tout à fait possible. Et j'en ai trouvé une. À un moment, il a resté 120 Zablet du Yarkon. Donc, c'est des poissons qui vivent dans les rivières d'Israël et qui ont failli disparaître à cause de la sécheresse et des prélèvements. Et l'histoire, c'est des prélèvements pour l'irrigation de l'eau. Et en fait, la jolie petite histoire, c'est que les dernières Zablet sauvages, donc à un moment, il y en avait 120, ont été prélevées dans deux rivières d'Israël, juste avant qu'elles ne fient y s'assécher. Ensuite, elles ont été élevées par des scientifiques à l'Université de Tel Aviv qui les ont fait se reproduire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont fait un premier essai de réintroduction en 1999. Ça n'a pas marché. Et l'espèce a été considérée par l'UICN comme éteinte dans la nature. Donc, c'est un statut bien particulier où en fait, les seuls survivants connus sont en captivité. Deuxième essai, c'est par l'Université de Tel Aviv. À un moment, ils avaient 9000 lablettes qu'ils ont relâchées dans 12 sites naturels et artificiels différents. Et là, on a bien fait attention à plus respecter leurs besoins. Enfin, c'était mieux préparé que la dernière fois. Les lieux ont été vraiment réhabilités et surveillés. Et en 2012-2013, on a vu qu'elles s'étaient bien multipliées. Et l'espèce n'est plus considérée comme éteinte dans la nature. Et elle est repassée en vulnérable depuis 2014. Est-ce qu'il y en a beaucoup des espèces pour lesquelles on arrive à faire ça ? À inverser la machine au dernier moment ? Alors, heureusement, on a aussi des bonnes nouvelles à vous donner. Si vous voulez, le constat général de la liste rouge, il est assez sombre. Ce n'est pas drôle. Les résultats sont plutôt inquiétants. La situation préoccupante. Elle a tendance à se dégrader en plus. Donc, c'est vraiment sombre. Par contre, il y a en permanence des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est toujours le fruit des actions qu'on mène. Alors, si on revient en France, par exemple. Donc, ça, c'est un bon exemple. Mais en France, la loutre, par exemple, va beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 30-40 ans. La loutre était en très mauvaise situation. Et en fait, on a fini par la protéger et à restaurer la qualité des eaux, notamment dans les fleuves en France. Et aujourd'hui, la loutre est en reconquête de son territoire un petit peu partout en France. On avait perdu des espèces comme le vautour moine dans les Cévennes. Et grâce à un programme de réintroduction, le vautour moine est de retour. Et voilà nouveau dans les Cévennes. Le bouctin des Alpes qui avait disparu, donc, est revenu dans les Alpes. Ça me fait penser, d'ailleurs, il y a un statut, genre, éteint en France, mais pas ailleurs. Oui, c'est suivi par territoire. Éteint à l'échelle régionale, mais pas éteint dans le monde. En fait, il y a le statut éteint dans le monde et éteint. Ok, donc, sur le territoire, sur lequel c'est tu? J'ai une question peut-être très bête, mais est-ce que vous vous intéressez aux espèces qui disparaissent, mais qu'on ne connaît pas? Enfin, j'avais vu quelque chose sur la pêche en eau profonde qui pouvait racler des récifs entiers d'écosystèmes inconnus, en fait. Et il y avait une sorte de risque d'extinction, finalement, d'espèces qui n'avaient pas encore été observées. Enfin, c'était des pratiques de pêche ou qui pouvaient... C'est des problématiques qui existent ou... Enfin, je ne sais pas. Oui, après, en fait, quand on entreprend la liste rouge d'un groupe d'espèces, donc on évalue toutes les espèces qui sont connues sur le territoire, donc on ne peut pas évaluer ce qu'on ne connaît pas encore. Mais après, sur toutes ces espèces qui sont connues, on n'a pas forcément l'information pour toutes. Donc, il y a des espèces qui sont moins observées ou c'est difficile d'avoir l'information. Et donc, il existe une catégorie dans la liste rouge qui s'appelle data deficient. C'est ça? Pas assez de données. D'insuffisantes, voilà. Et du coup, cette catégorie, ça permet de cibler aussi ces espèces pour améliorer la connaissance par la suite pour les années à venir, pour pouvoir aussi les évaluer plus tard. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des espèces, on ne sait pas si elles vont bien ou pas bien. On sait qu'elles sont présentes, on a quelques indications, mais pas du tout assez pour savoir si elles vont bien ou pas. Notamment sous l'eau, vous parliez des océans. Ce qui se passe sous l'eau, c'est... Tout à l'heure, la question, c'était comment on compte les espèces, comment on compte les baleines, comment on compte les requins. C'est vraiment très difficile, ça. Donc, on a des observations en surface ou sous l'eau, etc. Mais tout ça est très approximatif. On se fait à chaque fois une idée du nombre de baleines à boss dans le monde, du nombre de requins pèlerins, mais c'est des estimations. Donc, il y en a plein qu'on n'arrive pas à évaluer. Et votre question, elle met aussi le doigt sur autre chose, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas du tout. En fait, on connaît même très peu d'espèces. On connaît actuellement, les scientifiques ont décrit 1,8 million d'espèces. C'est beaucoup, c'est presque 2 millions d'espèces. Sauf qu'il y en a beaucoup plus sur la planète, mais on ne sait pas comment il y en a. Personne n'est capable de dire qu'on y en a. On pense qu'on a sans doute 10 fois plus, entre 15 et 20 millions. Mais ça, c'est discuté dans les scientifiques, tout le monde n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'on ne connaît peut-être qu'un dixième des espèces sur Terre. Donc, nous, on agit pour protéger les espèces, mais celles qu'on connaît, toutes les autres, on n'est encore pas découvertes. Donc, par définition, on ne peut même pas dire s'elles vont bien ou pas. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a chaque année des espèces qui disparaissent qu'on connaît, mais aussi sans doute des milliers d'espèces qui disparaissent qu'on n'aura jamais l'occasion de découvrir. Donc, des mollusques ou des faux marins, par exemple, qui disparaîtront à jamais avant même qu'on ait pu les découvrir. C'est une tristesse absolue. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher aux bonnes nouvelles. C'est vrai. On en découvre des nouvelles aussi souvent. Là, quand on est allé faire la liste rouge de Guyane l'année dernière, sur la faune vertébrée de Guyane, même en cours d'exercice, en fait, les experts, les spécialistes nous disaient, là, on vient de découvrir une nouvelle espèce, du coup, il faut l'inclure. Donc, c'est aussi en perpétuelle augmentation. Est-ce qu'il faut toujours expliquer pourquoi c'est important ? Parce que, finalement, oui, il faut préserver la nature, on sait, mais est-ce que vous êtes encore obligés d'expliquer, ou est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est important de protéger la biodiversité ? C'est quoi l'enjeu, en fait ? Ou même une espèce d'orchidée dont il y a 15 spécimens dans tous les bouts de forêt. Oui, non, si, c'est une bonne question. Pour nous, chaque espèce est importante. Chaque espèce a une valeur d'existence. Alors, ça, c'est un peu des raisons éthiques de protéger la nature. Alors, nous, ça nous touche profondément, ces raisons éthiques, c'est ce qui nous motive, mais ça ne suffit pas à convaincre tout le monde. Donc, on est parfois obligé d'expliquer pourquoi c'est important. Il faut bien avoir conscience qu'on est très lié à la biodiversité. Tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. Les fruits, les légumes, la viande, etc., c'est de la biodiversité. On s'habille avec la biodiversité. Le coton, le lin, la laine, le cuir, tout ça, ça vient de la nature. Mais alors, de façon plus aiguë, on se soigne avec la biodiversité. La moitié des médicaments qu'on utilise viennent de plantes et d'animaux, par exemple. L'aspirine, ça vient du sol. Il y a des traitements qui sont utilisés pour traiter les cancers qui viennent d'une petite pervange de Madagascar. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a dans la nature quantité de molécules qu'on n'a encore pas découvertes, qui seront peut-être les solutions pour soigner les maladies de demain. On est dans un monde où il y a en permanence des nouvelles maladies qui arrivent. Une fois, c'est la grippe aviaire ou la grippe porcine. Ensuite, c'est Ebola. Il y a eu le sida il y a quelques décennies. Et donc, on va avoir besoin demain de nouvelles molécules. Si on laisse disparaître une espèce aujourd'hui, une espèce qui ne sert à rien, on peut dire comme ça, peut-être qu'on va perdre une solution qui demain nous aurait permis de soigner une maladie. On a un exemple important, par exemple, je parlais du sida. Une des molécules utilisées dans les trithérapies a été découvertes dans une éponge des mers tropicales. Vous voyez, une éponge, un petit animal qui vit dans les fonds tropicaux. Une éponge qui ne servait absolument à rien jusqu'au jour où on extrait une molécule qui s'est avérée être la ZT, en fait. La molécule qui a permis de faire la ZT. Ça, ça veut dire que chaque espèce est importante, même si aujourd'hui, elle a juste la vertu d'être jolie, par exemple, ou pas. Peut-être que demain, elle sauvera l'humanité d'une nouvelle maladie. Et ça, c'est juste en considérant l'utilité des espèces. On n'est pas obligé de chercher l'utilité. On peut avoir des arguments simplement éthiques et on peut trouver la nature jolie aussi. On peut considérer que la nature nous apporte du bonheur et du bien-être et que ça suffit pour la conserver. Merci beaucoup. Je rappelle que Florian Kirchner, vous êtes chargé du programme Espèces, à lui, ici en France, et Hélène Collat, vous êtes chargée de la mission Espèces menacées. Merci à vous deux. On va terminer avec une petite vidéo de chauve-souris mignonne. Alors, la chauve-souris, je crois que c'est un animal qui ne va pas bien en France, très rapidement, parce qu'on n'a déjà plus le temps. Mais elle n'est pas bonne, la situation des chauves-souris, non ? En fait, il y a plusieurs espèces de chauve-souris. Oui. Oui, c'est ce qu'on a vu dans les derniers résultats. On voit que la situation des chauves-souris se dégrade. Oui, pardon. La situation des chauves-souris se dégrade. Elles sont victimes de la gestion forestière, des pesticides pour certaines, parce qu'elles mangent des insectes. Et puis, de façon un peu nouvelle, les chauves-souris sont victimes des mesures qu'on a en place pour lutter contre le changement climatique. Quand on rénove des bâtiments, par exemple, on détruit des zones qui sont des gîtes importants pour les chauves-souris. Et puis, on se rend compte que les éoliennes aussi entraînent des collisions, alors avec les oiseaux, on le savait déjà, puis aussi avec les chauves-souris. Ça veut dire qu'il va falloir être intelligent pour lutter contre le changement climatique sans menacer en même temps les espèces avec les solutions qu'on met en place. OK. Merci beaucoup. Tu avais un truc à dire ? Non, rien. Vous avez beaucoup de travail. Vous avez vraiment beaucoup de boulot. Il y a un phénomène intéressant sur YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui, apparemment, adoptent des petites chauves-souris. Je ne comprends pas trop ce qu'ils en font, mais ils leur font la toilette et puis elles ont des tétines dans la bouche. Et apparemment, c'est chez des gens. Ce n'est pas dans des cliniques de vétérinaires. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe autour de la chauve-souris domestique. En tout cas, voici une vidéo russe de chauve-souris qui prend son bain. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. C'est bon, papa ? C'est bon, papa ? C'est bon, papa ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, papa ?